Musique Alors, Mesdames et Messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, directement de mon bureau à l'Hôtel de Ville. Alors, c'est encore une fois un plaisir de vous retrouver pour votre émission mensuelle diffusée par le biais de CTRB et qui sera aussi mise en ligne sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours, vous permettant ainsi d'être informé de vos affaires municipales et des résolutions que votre conseil a adoptées lors de sa séance régulière de décembre. À mon habitude, je reviens sur certains points d'information dont j'ai fait mention en début de séance. Alors, considérant que l'année 2014 se termine bientôt, je me suis permis de présenter un bilan des réalisations importantes de votre conseil municipal par secteur d'activité. Alors, en termes de voirie, travaux publics et infrastructures, il y a eu finalisation des travaux de la rue de Champlain, la réfection majeure et le pavage des rues Olivier Dubé et Rondeau, la réfection majeure des trottoirs, que nous continuerons d'ailleurs en 2015, la restauration d'un mur arrière de l'hôtel de ville, modification de notre politique de déneigement pour l'hiver 2014-2015, de nombreuses démarches aussi qui ont été effectuées pour la revitalisation du centre-ville et de la réfection des rues Vaudreuil et Place du marché. Alors, en raison de ces importants travaux, plusieurs éléments préparatifs ont été réalisés en 2014 pour des travaux qui sont prévus au printemps 2015. Installation aussi d'un système d'ancrage sécuritaire au quai de Berthierville et l'ouverture d'une nouvelle rue, soit la rue Cudbert, avec une possibilité de 39 nouvelles maisons. Au niveau des loisirs et cultures, ajout d'une cinquième journée pour le camp de jour, achat de gradins et installation d'une clôture sur le terrain de soccer pour éviter le vandalisme, les modifications qui ont eu lieu d'ailleurs des douches à l'aréna, l'installation d'un réseau Wi-Fi au centre Gilles-Villeneuve, l'amélioration significative des installations dans tous nos parcs, la location d'un terrain pour un nouveau parc temporaire dans le district numéro 2, dont la population pourra bénéficier dès 2015, et un nouveau service à la bibliothèque, soit la lecture des comptes par téléphone pour les enfants. En termes de finances et administration, alors nous avons adopté une politique sur les dons, commandites et prêts d'équipements, afin d'être plus équitables et de susciter l'organisation de plusieurs activités à Berthierville et surtout pour assurer une saine gestion des fonds publics. À noter que cette prise de décision a permis la tenue à un coût moindre de plus d'activités accessibles à toute la population et qui, malgré cet encadrement, n'a pas mis fin à aucune activité déjà en place. Nous avons résolu une problématique qui existait depuis 2011 avec les municipalités voisines au niveau de la distribution de l'eau potable et ce règlement s'est fait à l'amiable. Un compte de taxes le plus bas que celui de 2013 pour l'année 2014. Plusieurs règlements qui ont été aussi approuvés par votre conseil, soit sur les systèmes d'alarme, l'utilisation des conteneurs, les boîtes de dons pour les vêtements, les nuisances. Nous avons aussi obtenu la modification du tracé de l'oléoduc prévu par TransCanada, tracé initial qui nuisait à notre plan de développement. Alors, à ce propos, d'ailleurs, le conseil attend les résultats d'une étude sur ce sujet qui va être faite par une firme externe commandée par la MRC de Daule-Péret pour prendre position dans ce dossier. Des démarches aussi ont été entreprises pour que Berthierville soit dotée de bornes électriques pour les automobilistes, de concerts avec le réseau Village Relais et d'autres intervenants. La reconnaissance des organismes à but non lucratif de la Ville qui, par le biais des assurances de l'Union des municipalités du Québec, dont la Ville de Berthierville est membre, de bénéficier de taux très avantageux. Alors, je rappelle donc à tous les organismes à but non lucratif de la Ville qu'à leur demande, cette démarche peut être initiée par nos services. Au niveau maintenant de l'environnement, alors plusieurs travaux ont été réalisés afin de sécuriser l'usine de filtration, le réseau d'aqueduc de la rue Bellevue, les travaux majeurs de la station de pompage de la rue Gadouri et le remplacement d'une pompe à la station Marina, ainsi que des travaux de bouclage du réseau d'aqueduc sur les rues Saint-Dominique et Lévis. Il y a aussi eu déplacement du dépôt de résidus domestiques dangereux, donc les RDD, à l'entrée du garage municipal. Nous avons aussi conclu les travaux d'amélioration et de remplacement à l'usine de traitement de l'eau potable, ce qui nous permettra des économies appréciables et une réorganisation des ressources humaines qui nous permettra aussi une réduction de nos coûts opérationnels. Et finalement, dans ce secteur, le début du processus pour les travaux envisagés au site de nos étangs aérés. Au niveau maintenant de la sécurité publique, alors en avril dernier, il y a eu l'adoption d'une entente entre le service incendie de la Régie intermunicipale de Berthier et celle de la MRC de Dautré, visant l'harmonisation des pratiques administratives, de gestion et des pratiques opérationnelles de ces deux services. En octobre dernier, le Conseil municipal a fait savoir aux trois autres municipalités membres de la Régie intermunicipale de Berthier de son intention de se retirer de la dite régie et d'intégrer les services d'incendie de la MRC de Dautré. Il y a eu en 2014 aussi rencontres préventives avec les utilisateurs d'aide à la mobilité motorisée pour assurer la sécurité de tous et certains amendements, règlements de la circulation pour répondre aux demandes des citoyens et assurer une meilleure protection des piétons et des automobilistes, tels les arrêts qui ont été installés au coin des rues Montcalm et Sainte-Foy, ainsi que celles installées au coin de Jacques-Cartier et Montcalm. Dans le secteur maintenant de l'urbanisme, il y a eu la nomination d'un nouveau membre au CCU. Nous sommes aussi toujours dans l'attente du schéma d'aménagement de la MRC pour réaliser le nôtre selon nos plans de développement et ce, afin de faciliter les démarches des investisseurs dans un environnement agréable pour tous. une prise de position du conseil municipal pour le développement du secteur Ouest, d'où une rencontre avec tous les développeurs de ce secteur à la même table pour une mise en situation de nos orientations et contraintes, ainsi que pour établir une meilleure collaboration et un bon partenariat. Quant au dossier sur l'hémonial dominicaine, des démarches sont entreprises et des solutions sont envisagées. En ce qui concerne la vente de la bâtisse, il faut reconnaître qu'elle relève du privé et que la Ville ne peut être dans ce dossier-là que facilitatrice. Alors, c'est un rôle que nous tentons de jouer pour voir des résultats à brève échéance. À la fin novembre 2014, au niveau des permis de construction et de rénovation, les résultats se chiffrent à 17 850 760, comparativement en 2013 à 6 030 025, ce qui représente une augmentation de 11,5 millions. Alors, tout au long de l'année, chacun des conseillers a siégé sur divers comités selon leurs responsabilités respectives. Quant à moi, en tant que mairesse, je siège sur plusieurs comités au niveau de la MRC, dont la Sécurité publique, le Comité de vigilance, le Comité de l'évaluation municipale, le CA du CLD, en plus de siégé au CRÉ et sur le Comité de gouvernance aussi de la CRÉ. Dans l'année en cours où j'ai visité toutes nos infrastructures et de façon régulière avec le directeur général et, soit avec le chargé de projet de la Ville, soit le contremaître des travaux publics ou encore le directeur du service des loisirs, selon la situation, je me rends sur le terrain pour constater l'évolution d'un projet ou encore pour faire le constat d'une problématique quelconque, ce qui me permet de mieux cerner certaines lacunes et j'en continuerai d'ailleurs cette pratique-là en 2015. En 2014, j'ai rencontré la majorité des organismes du milieu, en plus de plusieurs industriels, mais en 2015, ma priorité sera le milieu des affaires en espérant faire bouger les choses au niveau du développement économique. À ce propos, je tiens à souligner le total des accords unanimes du Conseil municipal face à une certaine publicité qui est affichée sur l'autoroute 40 pour indiquer la sortie de Berthierville et dont nous avons beaucoup entendu parler. Alors, le Conseil municipal considère que le slogan qui y figure est un manque de respect envers la population bertholaise et se dissocie de son contenu puisqu'il l'amène du privé. Alors, les responsables, d'ailleurs, en ont été avisés. Les dossiers litigieux restant en suspens à l'arrivée du Conseil en novembre 2013 font aussi l'objet d'un suivi. Un dossier sur lequel je travaille actuellement, c'est la reconstruction du pont de la rivière Bayonne. Et mes démarches progressent puisque vendredi dernier, j'étais en contact avec les bureaux du ministre des Transports, M. Poitie, et j'attends incessamment des réponses. Je vous reviendrai sur ce dossier dès que je connaîtrai la décision du ministre dans ce cas-là. Pour terminer le bilan 2014, j'ai remercié Mme Isabelle Fontaine, M. Denis Darvaux, Claude Frappier, Denis Perreault, Sylvain Destrante et Alec Turcotte de leur collaboration et de leur disponibilité tout au long de l'année, sans oublier évidemment la Direction générale de la Ville, les cadres et le personnel de tous les services qui nous ont permis de réaliser ces activités pour améliorer la qualité de vie des Berthelais. J'ai donc aussi invité, et je vous invite donc aussi le 15 décembre prochain, à la présentation du budget 2015 de votre conseil. Alors, en ce qui attrait maintenant aux résolutions qui ont été adoptées lors de la séance régulière de décembre, il y a eu la nomination de M. le conseiller Sylvain Destrante pour agir à titre de maire suppléant et substitut de la MRC de Dautré pour les mois de janvier, février, mars et avril. Par la suite, l'adoption du calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, séance toujours tenue à 19h30 en salle du conseil de l'Hôtel de Ville, soit les premiers lundis du mois, sauf pour les mois de janvier et août en raison de la fermeture des bureaux la semaine précédente, et les mois d'avril et septembre où les lundis sont considérés fériés et pour lesquels la séance sera rapportée au mardi. Alors, de toute façon, le calendrier des séances est disponible sur le site internet de la Ville. Le conseil a aussi autorisé la fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville en considérant le peu d'affluence entre Noël et Jour de l'An, donc à compter du 24 décembre jusqu'au 2 janvier inclusivement, pratique courante de toute façon depuis plusieurs années. Alors, il est par contre important ici de mentionner que le service d'urgence des travaux publics peut toujours être rejoint en tout temps. En cette fin d'année, en regard du solde des journées de vacances non utilisées de 2014 du directeur général et greffier et de la directrice générale adjointe, trésorière aussi, le conseil a résolu d'en autoriser le transfert tel que leur contrat de travail individuel le prévoit. Nous avons confirmé la vérification des dépenses effectuées dans le cadre de l'aide à l'amélioration de notre réseau routier 2014 pour les travaux exécutés sur plusieurs rues de notre Ville, conformément aux exigences du ministère des Transports, suite à une subvention de 11 000 $. Il a été également résolu d'adopter le programme d'élimination des raccordements inversés préparé par la firme Baudouin-Urens Incorporé et d'autoriser la mise en application du dit programme selon la méthodologie et l'échéancier recommandé dans leur plan d'action. Ceci en regard du protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière provenant du programme d'infrastructures Québec-Municipalité pour la réalisation des travaux de la mise aux normes et de la rénovation de l'usine de filtration. Le conseil a autorisé la signature d'un acte au fin d'officialiser une entente concernant le droit de superficie consentie entre la Ville de Berthierville et le Comité Berthier-Ville-Neuve Incorporé, entente qui permettait à la Ville d'ériger sur leur lot une enseigne identifiant la Ville de Berthierville comme étant membre agréé du réseau Village Relais et fournissant certaines informations sur la géographie, les services et les attraits sur son territoire, ainsi qu'une servitude de passage. Cette entente confrera expressément un droit à la Ville de Berthierville de lui permettre d'entretenir son enseigne et le terrain environnant dans le périmètre en cause. Un contrat d'entretien des aménagements paysagers de trois espaces de la Ville, soit la façade de l'hôtel de Ville, le belvédère Jacques-Lavallée et l'espace où est localisé le panneau d'affichage Village Relais face au Mugé-Ville-Neuve, a été octroyé à la firme Raymond Etu au coût de 1 995 $ pour la saison 2015. Dans le cadre de son contrôle animalier, la Ville de Berthierville doit soumettre par résolution le prix fixé pour les licences et celui-ci est le suivant. Pour chaque chien, 26 $ taxes incluses. Pour chaque chat non stérilisé, 20 $ taxes incluses. Et 10 $ taxes incluses pour un chat stérilisé, ainsi que 5 $ taxes incluses, le prix d'une licence de remplacement, un duplicata. Dans son intention de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins en regard de l'installation d'un panneau d'affichage électronique, ainsi que de l'habillage de ce dernier, d'où une visibilité optimale, le panneau sera installé sur le terrain du futur siège social de la Caisse Desjardins, qui sera situé au 701 Avenue Gilles Villeneuve à compter de l'automne 2015. Alors, dans ce contexte, il a été résolu de signer entre les parties la convention de partenariat entre la Caisse populaire Desjardins, de Dautry, pour le 10 panneau et la Ville. Pour le dépôt de documents confirmant la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le directeur général et greffier a déposé un extrait du registre de la déclaration faite par les membres du Conseil municipal selon les modalités fixées par le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Berthierville. Ont aussi été déposés les rapports de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois d'octobre 2014, celui du service de l'urbanisme pour le mois de novembre 2014, ainsi que mon rapport d'activité en tant que mairesse pour la période du 27 octobre au 21 novembre 2014. En termes d'urbanisme, une demande de dérogation mineure a été accordée ayant pour effet d'autoriser l'implantation d'un bâtiment accessoire ainsi que d'un abri d'auto sur la propriété 6 aux 400 rue de Vaudreuil à Berthierville. Alors, les détails de cette dérogation-là seront disponibles au procès-verbal de la séance sur le site internet de la Ville. Aucun avis de motion n'a été inscrit pour la séance de décembre. Quant au règlement, le règlement numéro 8-63 concernant la codification des règlements applicables par la Sûreté du Québec a été abrogé lors de la séance d'hier. En affaires nouvelles, se sont rajoutées quatre autres résolutions. Trois d'entre elles concernent des mandats qui ont été donnés soit un à Maître Polianakis pour représenter la Ville dans les causes de matières pénales et celles relatives aux codes de la sécurité routière qui seront entendues devant la Cour municipale de Dautré et ce, pour la prochaine année, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, pour un montant forfaitaire annuel de 3 000 $, tout en considérant que la Ville se réserve le droit toutefois de mandater pour certains dossiers un autre procureur. Un deuxième mandat en regard de la nécessité pour la Ville de Berthierville d'avoir accès à un conseiller juridique pour les affaires courantes afin de prévenir des litiges, qui a été accordé à Maître Polianakis pour l'année 2015, pour un montant forfaitaire de 15 000 $, et un dernier mandat quant au registre de la Ville qui indique des arrérages de taxes antérieurs à l'année 2013 et du fait qu'il y a prescription de trois ans pour les arrérages de taxes municipales régis par la loi et qui ont fait donc l'objet d'une dernière résolution accordée en ce sens à Maître Polianakis afin qu'il entreprenne les procédures légales nécessaires afin de récupérer les arrérages de taxes antérieurs à l'année 2013 tels que détaillés à la liste qui a été déposée et préparée par la trésorière. Une dernière résolution visait le renouvellement pour l'année 2015 de l'adhésion de la Ville de Berthierville à l'Union des municipalités du Québec au montant de 2150 $, ainsi que le renouvellement aussi pour 2015 de l'adhésion de la Ville de Berthierville au carrefour du capital humain, service aussi offert par l'Union des municipalités du Québec au montant de 4002,6 $. Voilà qui termine les résolutions prises par le Conseil municipal lors de sa séance publique de décembre. Puisqu'il s'agit du dernier enregistrement de 2014, j'en profite au nom du Conseil municipal et à mon nom personnel pour vous souhaiter à tous de belles et très joyeuses fêtes. Je vous reviens en janvier prochain avec une autre série d'émissions touchant la vie municipale Berthierville. Alors, merci, au revoir et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...